Alors bonjour à tout le monde donc j'ai posté une vidéo en fait plutôt pour donner des idées aux camperistes c'est qu'on trouve dans la rue des belles choses propres on peut les vendre donc soi-disant c'est un surplus et une survie si on veut pour le camperiste mais même pour des gens qui restent à la maison comme moi par exemple le moment et c'est important parce que pourquoi c'est important parce qu'un camperiste par exemple quand surtout en France donc il faut des tours ici on est en France si on veut il rentre dans une petite ville la petite ville et il organise une brocante marché opus pourquoi pas je pense qu'il peut s'inscrire et vendre les choses qu'il a trouvé parce que un camperiste et je pense surtout des nomades ils trouvent des choses dans la poubelle parce que c'est pas fouiller la poubelle dans les faux mais trouver des trucs qui sont importants parce qu'on peut les faire ça il n'y a pas de problème et donc aujourd'hui aujourd'hui nous allons parler d'un métal détecteur 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 métal détecteur métal détecteur si on va aller par exemple des mêmes nouveaux 150 euros s'en sort bien un petit métal détecteur c'est toujours utile pour un camperiste pourquoi parce qu'au hiver surtout quand il arrive l'hiver surtout les nomades ils trouvent des emplacements les plages sont vides et pourquoi pas prendre un décreteur et ce détecteur ça sert à trouver de la monnaie par exemple ou autre chose quoi mais c'est toujours utile aussi donc je pense que les camperistes le savent déjà ils le font mais un métal détecteur brocante c'est indispensable pour la survie pour surtout pour les nomades moi j'habite tout près de l'atomium de l'atomium oui la tour Eiffel belge si on peut dire et le parc est tellement immense en hiver je vais chercher avec les métal détecteur je vais chercher de la monnaie il y a quelques années il y a deux ans j'ai fait à peu près 150 euros des pièces de 2 euros c'est l'argent tombé du ciel en fait je faisais les trous après je mettais bien les trous et tout ça donc mon métal détecteur je l'ai payé à peu près 80 euros il y a quatre ans sur le deuxième mai et qu'est ce qui s'est passé c'était une occasion mais est arrivé emballé à nouveau avec un nouveau carton jamais employé en fait les types il a filmé son magasin il vendait selon la valeur du métal détecteur c'est un bon métal détecteur que j'ai acheté donc il peut faire à peu près 25 à 12 cm de profondeur et donc il indique tout c'est automatique c'est bien fait j'ai trouvé plein de trucs et je vais vous montrer par après alors en ce moment je suis occupé à faire un petit jouet pour mes nouveaux qui viennent à la maison son père il achetait un truc c'est débile c'est un truc en plastique une forme d'un chien qu'il faut mettre de l'eau puis il faut mettre une sorte de plâtre comme ça les enfants qui viennent donc c'est toute une journée de sécage alors c'est vraiment il me donne des boulots bon c'fait voilà qu'est ce qui m'oblige à faire c'est une forme d'un petit chien je vais coller ici dedans à part que j'ai autre chose à faire donc ça c'est un petit bazar qu'il a acheté je sais pas chez Amazon je sais pas c'est une forme d'un chien donc voilà ici il y a les indications c'est la marque 16 donc un il faut verser de l'eau deux il faut arriver à un certain niveau le bazar là trois il faut attendre donc il faut un peu chipoter de la forme comme ça pour faire descendre le bazar donc SOAP je sais pas qu'est ce qu'on dit que SOAP et 5 puis 6 donc deux rings c'est 15 24 heures il achète des trucs débiles c'est pour faire ça plutôt voilà pour faire ça quoi moulage et peinture c'est la peinture acrylique pour les enfants avec un pinceau ça c'est le truc moulage normalement en italien on l'appelle Gesso et ça c'est la calce qui à l'époque à la place d'employer les plâtres on employait la calce c'est un ciment blanc ça fait ça te casse les mains ça te coupe les mains je sais pas si en Belgique ils ont employé à l'époque ça et je vous jure c'est moi j'ai travaillé avec la calche j'avais sept ans sept ou huit ans j'ai joué dans il y avait une sorte de casserole que mon grand père il l'employait surtout pour les mettre autour des arbres pour ne pas fermenter les insectes ah ben on va commencer donc ici ils expliquent de l'eau faire des cendres moi si moi je mélange je sais pas non je dois suivre les explications puis prendre ces bazar à la main pomper un peu faire des cendres c'est du boulot ah ben on va essayer on va essayer après je dois les bouger parce qu'ici je dois vous montrer les métal détecteurs quelques explications peut-être il y a non pas peut-être parce que vous le savez déjà mais métal détecteur moi je trouve si un camperiste ou bien des gens en toubaire ils font des vidéos des nomades ils ont un métal détecteur pourquoi pas c'est pas... je sais pas moi je m'arrête par exemple avec mon van je m'arrête chez un fermier je lui pose une fois qu'il a enlevé les fruits qu'il a donné toute la saison pour donner à manger à les bêtes je lui demande est-ce que je peux donc gentiment peut-être il dit oui mais il dit non mais je vois souvent des vidéos que vous parquez dans des endroits magnifiques surtout la Bretagne il y a des plages vides il faut faire ça il faut se lancer à quelque chose parce qu'il y a eu une femme et toute une famille des nomades évidemment je sais plus s'ils font encore des vidéos avec un métal détecteur ils donner à manger à la famille et à toute la famille attention attention hein c'est important alors je vais mettre de l'eau je pense pas qu'il faut faire comme ça je vais mettre de l'eau comme ça ça va un peu sortir on s'en fout je vais jamais faire ça il faut aller jusqu'au bord d'accord le goût comment il faisait comme ça le goût alors il faut ouvrir recouper c'est du calcium donc j'avais raison hein attention hein j'avais raison hein oui je pense pas que c'est comme ça hein ou si oui oui c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas que moi j'avais oublié un col un peu j'avais oublié un petit peu il faut bien faire non c'est pas comme ça ça c'est pas bon c'est pas bon peut-être ça c'est la seule solution c'est pas bon 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 c'est pas que le camping-car c'est pas cool c'est une très belle solution il y a des inconvénients c'est plutôt pour le confort vous êtes en vacances vous le savez ce que ça vous le savez déjà alors je vais mettre la caméra ici je vais vous montrer ça il fonctionne très bien un tarjet et puis quand vous avez un peu plus d'argent vous pouvez acheter par exemple un plus sophistiqué celui-là je ne le vendrai jamais il fonctionne très bien alors je regarde plusieurs ça c'est une erreur qu'ils font les tubers ceux qui montent les vidéos chercher des métaux je suis quand même abonné il s'appelle bar 69 bar 40 il met un autre nom pour chercher par exemple des trucs de guerre et tout ça moi je ne ferai jamais ça c'est un peu je trouve que c'est un peu c'est dangereux quoi la monnaie de l'or moi j'ai aussi j'ai trouvé de l'or des bagues attention parce que moi je ne mets pas quand jamais je mets en automatique et je m'en fous c'est du fer ou pas fer par contre quand ça sonne tout à l'eau à peut-être un mètre deux mètres c'est une barre de fer ou bien ça peut être un fusil je sais pas ici les fusils il n'y en a pas il faut aller dans les ardennes et alors alors ça c'est la première trouvaille enfin la première c'est que j'ai trouvé dernièrement avant d'arrêter donc ici qu'est ce qu'on a ça c'est ça c'est allemand c'est 10 centimes alors 5 francs belges oui il y a beaucoup mais il y a des pièces qui sont très anciennes 59 donc c'est un bouton militaire en plus parce qu'ici en Belgique il y a eu deux trois comme on dit trois 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 expositions trois expositions du monde entier si on veut voilà j'ai trouvé celle ci qu'il est en argent petit coeur puis on sait des belges puis médaille puis un plomb des petites médailles ça c'est ce que on trouve avec métal d'acteur pièces chinoises voilà alors au bout des quatre ans je les ai tous sélectionnés 1944 belgique bon j'écris attention donc belgique 25 centimes 1945 donc c'était de la monnaie avec un trou dedans à l'intérieur enfin sur la monnaie quoi ça aussi c'est avec des trous il y a des monnaies qui coûtent en fait alors qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai trouvé quand ils ont fait la coupe la coupe d'europe ici au belgique les rois albert deuxième ou je ne sais pas comment dire il a fait les cinq donc cinq francs de la coupe d'europe cinq francs ou ici 1925 des vieilles pièces ça c'est je trouvé avec le métal détecteur attention donc c'est 25 centimes 1939 1925 en fait la pièce avec les trous ils ont fait en 1900 trois cinq centimes il ya beaucoup ça c'est cinq centimes francs belge ça c'est encore c'est tout sélectionné par année 1925 enfin plus ou moins grosso modo ainsi on était en fond évidemment j'avais beaucoup d'argent mais c'est pas grave ça c'est plutôt pour les collectionneurs c'est bien vous avez vu dix kilos de pièces et c'est pas fini parce que j'ai encore tout un paquet si on va voir ce que j'ai trouvé vous allez rester étonné alors tout d'abord je vais encore baisser des médailles avec le métal donc ça c'est une médaille minerva elle est propre et tout voilà qui 1980 regardez qu'est ce que j'ai trouvé les trucs olympiques olympiques vandame regardez alors d'un cours des médailles belges puis les choses intéressantes qu'on 1972 ça c'est en bronze il ya des vieux aussi olympiques 1981 et je sais pas qu'est ce que c'est ça pont des gardes ça ça vient des collection nationale médaille officielle bon soit encore une médaille belgique congo bon ici quand ils ont fait ça fait toujours de la collection nationale puis des trucs comme ça il y en a une qui les alors ça c'est japonais je ne sais pas on quelle la bordure est l'étonnant je crois quand il y a eu l'exposition ici parce qu'il y avait même la truc japonaises en 1958 voilà voilà oui oui ici encore des belles la foire d'exposition de grenbourg numéro 300 etc mais les trucs ça c'est incroyable c'est qu'ils ont déduit ça ici alors ça c'est des médailles d'espas qui n'était même pas fini donc pour les celui-là qui gagnait etc avec Robelus Wallonie folklore ça c'est ce qui portait les bandes pour faire la musique et puis c'est une partie hein alors ça c'est un fermoir des livres Minerva et celui-là je n'ai pas bien encore je vais la nettoyer très bien il y a l'adapte quelque part c'est une belle pièce hein oui alors celle-ci était accrochée ça c'est 1830-1840 était accrochée quand il y a eu l'exposition des vélos comme celle-ci je ne sais pas si vous voyez bien puis on a une médaille d'accordéon une médaille société je ne sais pas bien 1909 des chaussures alors faire l'exposition du Grécesbourg numéro 30-10 et qu'est-ce qu'il faut de ça cette médaille normande alors ça c'est un boucle il y a un cheval voilà et puis interprosentien pour le tourisme alors j'ai trouvé cette médaille cette italienne voilà et puis ça c'est un ancien pinz qui mettait les militaires quoi donc un petit bazar comme ça ils peuvent trouver des choses hein ça c'est la preuve ça c'est la preuve peut-être il y a des gens qui se demandent oui c'est chiant bip 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 non non en fait c'est une solution pour tout le monde mais il y a des gens qui le savent déjà il faut quand on fait une vie un nomade dans un camping car il faut faire tout partout tout pour pouvoir gagner un peu d'argent parce qu'avec un camping car tu ne gaspires pas beaucoup donc même moi je trouve qu'un nomade avec 100 euros par jour il est il s'estime heureux quoi en fait je ne sais pas s'il y en a qui je pense qu'il y a des nomades qui ont beaucoup d'argent soit on laisse tomber mais ça le métal détecteur comme par exemple c'est provisionné des cannes avoir des cannes à pêche des lancées des petites cannes répiables ça c'est bien aussi tu mets dans ton van dans ton camping car et puis la nature il faut connaître un peu le pisoli il y a des salades sauvages il y a des carottes sauvages il faut un peu tout connaître moi j'espère que je vais prendre ici à Krakashané un van je vais faire des vidéos parce que tu apprends la nature que tu offres c'est des conseils qui te donnent les anciens donc il faut les toujours écouter des gens qui te donnent des bons conseils quoi moi j'ai vécu dans la campagne si on peut dire donc mon grand-père il me disait non ça c'est qu'il ne faut pas manger ça il faut manger et tout ça donc ça reste quoi parce que le cerveau c'est comme un disque dur il conserve il conserve les idées les idées les idées l'homme c'est une machine formidable qui a créé Dieu s'il existe et l'intelligence et avec ça c'est les autres systèmes c'est pas question que c'est les autres systèmes il y en a qui veulent travailler laissent leur camping-car à côté de leur boulot et tout mais j'ai dit mais non ils veulent mettre loin ici en Belgique aussi que si tu fais un camping-car toi-même donc tu aménages toi-même tu ne peux plus le faire parce que tu ne passes pas les comptes techniques ils sont obligés qu'ils cherchent l'argent n'importe comment franchement et c'est pour ça que maintenant ils sont obligés qu'il y en a beaucoup beaucoup qu'il faut maintenant du van et du camping-car ils en ont marre d'un côté c'est un autre système de vie mais quand tu fais une vidéo que tu es nomade fais le nomade il y en a qui il faut ça comment dire il y en a qui disent oui je vis je suis nomade peut-être il faut voyager quelque part et après ils reviennent à la maison si tu es nomade tu fais le nomade point et basta moi par contre si j'ai les vannes je les répète toujours dans mes vidéos Oscar si j'achète un van c'est difficile que je vais vivre dedans mais quand tu es tout seul et que tu es vieux tu deviens vieux je me retiens pas vieux moi je ne suis pas vieux tu vas aller à la pêche tu ramènes ton van tu vas aller à faire les courses tu ramènes ton van et tu racontes ton histoire mais les gens qui vont ils vont s'abonner sur ta chaîne ils vont se demander ils vont dire il ne fait pas la vie nomade de temps en temps ils pensent ça c'est bien il faut être sincère vis-à-vis d'un abonné il y en a beaucoup qui ne le font pas et j'ai si abonné à la famille famille Ross le mec il est jeune mais il a bien parlé un jour avant-hier j'ai vu la vidéo et il a raison il a raison parce qu'il y a il y a des gens qui sont très jaloux très jaloux tu vois et alors il t'envoie des messages il y a toujours un fils de pute excusez-moi l'expression qui t'envoie un message comme pour dire il m'envoyait un message qu'est-ce que tu veux faire et moi je l'envoie à la mère dans la directe si je devais faire une directe un live live et c'est il me dit tu t'exprimes mal au français vieux con tout des trucs comme ça moi je lui réponds passe moi ta soeur ton frère comme tu veux un trou c'est un trou donc tu lui réponds méchamment je réponds méchamment c'est tout à fait normal c'est ma vie c'est pas sa vie quand on fait une vidéo pour youtube on a la liberté et tu vas pas m'imposer dire non disparaît de ta page et tout ça tu vas pas le dire tu restes tranquille tu regardes c'est à propos il m'a répondu ça veut dire qu'il a aimé mon vidéo puisqu'il l'a vu au début jusqu'à la fin je ne fais pas le nom je n'ai pas le nom j'ai pré-assi pré-versi non Anomina j'ai garçon Anomina parce que c'est un con mais la famille Ross il a bien parlé le mec il est jeune moi je pense que lui il dit que c'est un espagnol je ne sais pas mais la femme il a une gueule d'espagnol c'est une belle femme il parle beaucoup les femmes non je rigole non vas-y mais il donne malgré qu'il est jeune il donne des bons conseils ça c'est ça doit être un pro c'est un pro puis il y a il y en a beaucoup je suis abonné à Kangovan moi je l'aime bien cette fille parce qu'il est très sympa toujours avec son grand micro on dirait qu'il a une glace mais il parle comme ça tout doucement j'ai vu en vidéo les papillons puis oh il y en a beaucoup c'est les vadrieurs vadrieurs on dit les vadrieurs aussi c'est un type chouette il n'a pas de cheveux il est très cool on dirait un michelin mais fort sympa il fait des bonnes vidéos et puis il y a libre non libre libre je ne sais pas moi je pense que c'est celui-là ce type qui vit dans une vanne moi je pense qu'il travaille dans la tv la télévision française je pense les vidéos sont super vraiment ils te montrent tout parce que faire une vidéo moi je parle je n'ai pas de vanne je ne peux pas aller à pied soit parce que faire connaître je ne sais pas s'il y a des belges qu'il faut connaître bien la Belgique mais attention la Belgique il y a des coins des très bons coins dommage pour le climat maintenant aujourd'hui il fait à peu près 20 degrés 20 degrés ce matin oui je ne sais pas il fait très bon voilà je suis comme ça il fait très bon je suis bronzé alors je me suis aperçu quand je me suis rasé j'ai un trou ici je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais vu ce trou certains disent que c'est une marque de famille de toute façon ma famille je les emmerde parce que c'est des gens privés bon excusez-moi si je parle comme ça au moins c'est une bonne expression française il faut s'exprimer envoyer la Rrrgg rrrgg bonjour rrrgg mais quand tu as l'absence avec la R il y en a beaucoup et j'ai même connu des siniestels ils ont la R beaucoup Rrrgg comme Jacques Bret quand il chantait ohlala bien pile par pile les mots. C'était le temps de Bruxelles. Il prononçait bien. Mais lui, il voulait faire comprendre mot par mot. Ca c'est des artistes. Comme Edith Piaf. Attention, les parisiens quand ils parlent français ils chantent. Les marseillais on dirait moitié italien et moitié français. Parce qu'il y a beaucoup les bretons, les ch'tis. J'ai des copains ch'tis. Il y a un qui s'est marié avec un dommage. Sa femme est morte il y a quelques années. Lui est ch'tis. C'est pour ça qu'on va aller faire des courses à l'île. Quand il y a un couple qui parle des gens de là-bas. Je m'approche. Les ch'tis c'est pour ça que je regarde souvent bienvenue chez les ch'tis. Parce qu'ils te parlent d'une façon. Ca fait rigoler. Il y a beaucoup de dialectes en France. Ici, les dialectes flamands, moi j'appelle dialectes flamands. Parce que ça m'énerve que la Belgique est coupée en deux entre flamands et wallaux. Ca me fait chier. Parce que les premières croix étaient allemands. Attention, attention, attention. Qui connaît bien l'histoire de la Belgique. Qu'est-ce qu'il faut un allemand en Belgique être roi? Comme le roi Badouin, il est allé chercher la reine en Espagne. Maintenant, les derniers rois, enfin il y en a quatre encore. Les derniers rois, c'est Philippe. Il a pris une femme, une belle femme, longue, longue. Elle est très haute. Et cette femme, elle est... il faisait quoi? Il gardait les enfants à l'école, je ne sais plus. Soit il est allé chercher tout seul. Et il connaissait la famille toute seule. En fait, c'est un corps de couille. On vit en Belgique, on dit vive le roi. Il y a des étrangers avec les drapeaux en main. Ca m'énerve beaucoup parce que moi aussi, je suis étranger, étranger, mais italien peut-être un peu de coeur, mais je me sens belge parce que ça fait des années que je vis en Belgique. Parce que, attention, je dois faire une vidéo. C'est pas question d'être raciste, mais ça m'énerve beaucoup parce qu'il y a les romains et les polonais quand ils viennent à travailler ici en Belgique, ils ne paient pas des contrilles. Les contrilles, ils ne les paient pas. Soit ils ont qu'ils les paient dans leur pays. Donc, ils ont mis la loi pour l'immigration, cons. Ils sont cons. Ils sont très cons. Puis ils ont parlé, on a un ministre qui est pédé et on a l'autre ministre qui était lesbienne. C'est toujours la même tête dans le gouvernement belge. Et moi, je vous dis un truc. A partir quand je sais que je vais mettre la pension à la banque, je ne laisse pas un sou. La carte, ça peut être utile peut-être pour mettre, je vais mettre quoi, 500 euros, même pas, pour faire le plein. Mais je ne laisse pas un sou parce qu'ils te cherchent. Et les jours que je dois mourir, je prends tous mes sous. Je vais aller chez les notaires. Et les notaires, ils donnent l'enveloppe à mon fils ou à ma fille. Voilà. Parce que les banques, c'est des voleurs. Ah oui, la banque, c'est secret. Même aujourd'hui, ils disent, c'est monteur, bande de PD. C'est secret. Mais quand tu as, quand, par exemple, ils t'arrêtent parce que tu vends la drogue ou bien tu vends des voitures volées et tout ça, ils savent très bien que tu as un compte en banque. Ils le savent. Tu es au chômage, ils te disent, comment ça se fait que tu as un million, deux millions d'euros, trois millions d'euros. Ils le savent très bien. Donc, il nous dit, alors, demande, un nomade, comment il fait pour la poste, pour recevoir la poste ou il doit retirer la poste. Deuxième question. Ah oui, c'est peut-être, peut-être, c'est facile quand ils font une commande chez Amazon. Ils disent, on se trouve là, on vous envoyerait pas que là. Oui, ça. Mais pour la poste, comme ils font. Ou bien ils prennent leur camping-car ou bien il y a un ami qui les téléphones. Oui, la poste est juste, on va. Attends, quand on voit, on voit. Non. Ça, c'est un peu bizarre. Vous marquez sur votre commentaire si vous arrivez à voir mes vidéos, s'il vous plaît. J'aimerais savoir parce que si un jour, on ne sait pas avec ma chance que je dois vivre dans une vanne, comment je vais faire. Non, ça, c'est con. Comme question. Parce que si tu quittes la maison, que tu dois partir. Il y a les arrières que tu dois payer. Comment tu vas faire ? Si tu rentres dans ta ville où tu habites X années, ils vont t'arrêter. Ah oui, ça, c'est un peu bizarre. Je n'ai pas compris ça. Leur poste, le poste, la pêche, la pêche, la pêche. Bon, il est bientôt midi, je vais promener un peu, voir un peu si je trouve quelque chose dans la rue. C'est une maladie. Vous allez voir, c'est vous que vous trouvez et vous faites la blocante n'importe où avec votre camping-car. Si vous allez voir la couleur de l'argent, vous allez dire, ah, Pépé, il avait raison. Pas Pépé Fata, l'autre. Pépé Fata, c'est moi. C'est tout. C'est moi, moi, moi. Ma tête, mes yeux, mon nez. Et vous allez dire, oui, Pépé Fata, il avait raison. Il l'avait, il a raison. Il a raison. C'est toujours le même poil qui reste sur le téléphone. Et un jour, je vais m'acheter un bon appareil photo qui fait la vidéo. Ça, j'aimerais bien. Mais c'est cher, c'est cher. Si je gagne l'auto, je m'achète les magasins. On ne parle plus. Ben voilà, je vais vous expliquer. Ça, n'oubliez pas. Mais des occasions, il y en a même à 50 euros. Petite tarjet, ou bien, il y a des autres marques que j'ai oublié, évidemment. Mais ça, c'est... Vous allez vous rendre compte vous-même. Merde. Eh bien, avec ça, je vous laisse. Calchum. J'avais raison, c'était du calchum, ça. La pâte pour un mot de linge. Si moi, j'arrive à trouver encore de la chaux. On dit la chaux. Peut-être qu'ils en vendent encore. Eh bien, c'est la même chose. C'est de la chaux. Non. C'est pas de la chaux. C'est de la chai. C'est léché. Donc, vous prenez un omelette. Vous prenez un oeuf. Après, vous mettez ça, vous pouvez l'utiliser. Vous faites une galette. J'ai trouvé ça tout seul comme un co. Et avec ça, j'ai vu. Salut !